Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ça c'est uniquement le stuff, c'est pas le Xelor, c'est le stuff qui me permet d'avoir ça. Alors petite erreur, j'aurais dû mettre la primo après. Ça c'est la première grosse erreur, je dirais, c'est que j'aurais dû mettre la primo après. Du coup là, je peux pas clepsir, donc ça c'est de ma faute. Et en plus je vais mal me placer parce qu'avec le temps je vais bug. Parce que je bug énormément sur Ophi, je sais pas pourquoi. Il faut vider le cache tout le temps, décoroko, et ça me saoule. Et du coup je suis obligé de... Je suis obligé de décoroko chaque fois avant chaque combat. Parce que là on voit que ça fait bug, et pourtant j'ai un PC à 1300, genre ultra opti et tout. Mais c'est dofus quoi. Du coup là ça sert à rien d'aller le taper, il a la vertu et tout. Je peux juste poser les bennes. Enfin non non non, si ça sert, mais juste en gros ouais, j'avais pas vu. En gros c'est juste que là je veux vite replacer mon jeu et avoir les deux angles. Le problème c'est que la synchro il m'a placé, et là il va sans doute en profiter pour la tuer ce tour là. Non prochain du coup, prochain prochain. Ça aurait été bien d'essayer de protéger la synchro, mais il s'est bien placé. Là pour le out, ça va vraiment être compliqué pour moi. Je suis obligé de le renvoyer vers la synchro. Remarque encore, j'aurais pu grâce au bot partir de l'autre côté, mais du coup je l'ai éloigné moins de moi. Et entre la synchro et moi, le choix il est vite fait. Je préfère qu'il tue la synchro plutôt qu'il me kill, sachant que j'ai 600 points de vie. Pour certains le combat est déjà perdu pour moi là. Donc ouais, là il va la tuer direct. C'est clair, il n'a même pas d'ébène à poser du coup, coup de cac, il va se régénérer du 266. Et ensuite il va prendre sans doute la zone. Remarque non, je crois qu'il va l'inti, et après il va prendre l'inti au corps à corps pour avoir l'ébène 5. Bon ça sert pas spécialement, mais ça lui permet de pousser le truc et peut-être de me faire chier. Donc là il faut que je repose une synchro très rapidement, mais ça me fait chier à chaque fois de la mettre ici. Mais en gros ce que je vais faire, tac, hop, c'est que je le out avec le rollback, uniquement le rollback. Pas besoin de rainbow. Ça me permet de l'envoyer dans l'autre axe de la map, et moi je vais dans cet axe là plutôt qu'il soit dans le centre de la map. On l'avait bien vu, enfin non, ça vous le verrez avec la vidéo Zobal que c'est important pour ce genre de classe, d'aller dans le centre contre Nzel. Ou de passer par les diagonales, mais ça sera expliqué par d'autres. Alors là petite erreur, en vrai j'aurais pu TP sur le Yop, et ensuite le Repertueur. Je l'ai pas vu parce que je commençais à stresser, j'avais 600 points de vie, lui il était quasi full, il avait le forgelable, le dos coco, les 40%, c'est vraiment chaud. Et puis après, il a pas mis une raise haut, et il a mis 30 esquives, mais ça c'est parce qu'il sait très bien que je joue pas feu, et que j'aime pas miser sur la chance du stuff. Je l'avais prévenu même que je jouais pas retrait, du coup voilà. Donc évidemment j'aurais pu jouer le mode OR, mais mon but c'est aussi de montrer autre chose, de vous montrer du bon contenu, et de pas légumiser l'Yop, et voilà quoi. Ça c'est complètement débile qu'on partait. J'essaie de profiter un maximum du Fate, c'est pas le genre de Fate qu'on peut avoir tout le temps ça maintenant, avec toutes les classes cheatées. Surtout avec Sharka quoi, donc autant profiter et avoir un vrai combat stratégique, plutôt qu'un combat, c'est pas un retrait. Et je pense que lui aussi il est d'accord avec ça. D'ailleurs c'est même lui qui était pour ne pas mettre le forgelable, mais pas gros quand même, j'ai dit vas-y, faut abuser. Ça lui permet quand même de tenir. Là on voit qu'il peut me toucher un tour sur quatre limite, heureusement qu'il a le forgelable. Donc là hop, débuff, LR je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'étais complètement matrixé dans ma tête, du coup obligé de refaire ça, voilà. Donc ça c'est du gaspillé, j'ai gaspillé DPA. Après je reviens avec le rollback, ça tout le monde sait le faire, mais en gros c'est la chaot qui revient sur moi. C'est pratique. Mais en gros là le problème c'est vraiment que j'ai gaspillé dans mon tour, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est comme ça, franchement c'est comme ça. Lui aussi il a fait beaucoup de fail, on est tour 19, c'est normal de fail. C'est tout à fait normal. Surtout avec les bugs, genre avec le bug de fluidité sur vos fiches, genre quand vous faites un sort ou quoi, ça met plusieurs secondes à le faire, c'est vraiment chiant. Ok du coup là je vais en profiter pour le re-out. Le but c'est vraiment de l'amener le plus impossible. Ouais, là le GLAQ qui va faire très mal, même si j'ai pas le DDG, le GLAQ qui fait très très mal, c'est du 400 franchement, c'est B9. C'est vraiment B9 de jouer feu avec GLA. Genre vous pouvez debuff en fait et en même temps mettre le GLAQ. Bon évidemment c'est possible en terre, mais terre c'est de la merde. Ok. Alors là je vais le re-out à nouveau. Je vais vraiment l'envoyer dans le coin le plus loin possible de la map. Là c'est vraiment B9. C'est la même chose, tac, avec le rollback je reviens sur lui, il reviens sur moi et la chaot reviens sur lui. Donc ça c'est vraiment technique. Mais quand on maîtrise après c'est tranquille, franchement c'est vraiment tranquille comme combo. Je vous conseille de le faire. Moi, genre depuis que je l'ai trouvé, c'est celui qui me carry le plus quasiment. Là on voit que je l'ai fait deux ou trois fois et je peux le out sans jouer le rembobinage en fait, donc c'est pas mal. Ok, donc là, comme on voit en fait, moi je suis dans un angle. Lui il est dans un angle et la synchro elle est dans un autre, comme j'avais expliqué dans la vidéo Yop. Et c'est là où ça devient problématique pour lui de la tuer en fait. Il peut pas tout faire. Par contre là, ouais, à cause du pendule bug, j'ai pas pu revenir, donc obligé de cramer le boubou tempo et de flamiche pour revenir. C'est un peu triste, mais voilà. Et là le placement où je suis, c'est un des pires placements pour lui, parce qu'en fait il peut pas me souffle. Il peut pas m'ébène avec les pédiops. Et comme il joue pas stratège, alors je sais pas si le renvoi du stratège pose les bennes. Mais vu qu'il jouait un T, du coup il pourrait pas stratège mettre les pédiops pour que ça se renvoie sur moi. Et que ça pose les bennes. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionne, ça serait bien si un Yop vous pouvez le dire. Je connais pas trop, mais voilà. Ok. Ok, donc là ouais, là encore les bottes qui me carry de ouf. Genre de pouvoir me placer ici, c'est vraiment bénef. Hop, ensuite je lui pose l'ébène. J'essaie de poser un lancier, mais j'y arrive pas, parce qu'en gros le lancier vraiment contre le Yop c'est son pire ennemi. Tandis que moi s'il pose un lancier, c'est mon meilleur pote, parce que je vais pas me TP dessus. Je vais pouvoir faire plein de trucs avec. Donc vraiment le but c'est de poser un max de Schaffer au Arachn. L'Arachn est plus contrôlable sur l'IA. Et le Schaffer, si vous sortez un lancier, il est contrôlable. Et il retire 2 à 3 PM, donc bon c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout, sachant qu'il met du 200 par tour. Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sans doute s'en croire. Là il prévoit sans doute de la tuer prochain, même s'il a un ébène à poser. Après voilà, ça doit sans doute l'embêter. Est-ce que... Ouais, le problème c'est que j'ai pas pu debuff CPB quoi. Ça c'est vraiment le problème. J'aurais pu en vrai patienter un tour. Mais bon, c'était vraiment... Ouais, en vrai si j'aurais pu. J'aurais pu mais bon. C'est pas très grave. Ok, donc là il commence à tomber. Il commence à perdre les Vita, à perdre les PB, à prendre des ébènes et tout. Il me place l'ébène et là il me fait un petit tour à 1000 mine de rien. C'est en ligne de but, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, son mode est vraiment fort. C'est vraiment un très bon mode ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait. L'avantage pour moi c'est qu'il a pas de tacle en fait, à cause de l'arc chalet. Qui enlève 30. Ok, donc là, je vais tout tenter. Là je vais tout tenter en fait. Parce qu'Hyper la Vita, c'est le moment de tout mettre. En vrai, de vrai, je pouvais jouer safe encore. Ça passe à un poil. Franchement, ça passe à un poil. Mais ouais, c'était vraiment la meilleure chose à faire je pense. Par rapport à... Enfin pour mettre fin au combat quoi. Du coup voilà. Donc du coup, c'est bon. On a fini le combat. C'était une bonne vidéo je pense. J'espère qu'elle vous aura plu. Faut savoir que Mondo Facebook, c'est une vraie mine d'or à stuff. Et du coup, je me disais, ouais. Je pourrais vous montrer de temps en temps des stratégies comme ça que j'avais utilisées autrefois. Et du coup, ça peut plaire. Ça peut vous donner des idées. Ça peut peut-être faire évoluer un petit peu le PVP. Le PVP game. Donc j'espère que du coup, ça vous aura plu. Je me répète. Alors n'hésitez surtout pas à aller donner de la force à Charka sur sa chaîne Twitch. Il donne souvent des petits détails et il aime beaucoup ce genre de PVP lui. C'est pour ça que je l'aime énormément. Il est comme Ferrero et Tarkhan. C'est pas des mecs... En fait, c'est des mecs qui vont réfléchir. Genre certes, ils ont une classe qui est facile. Mais ils vont anticiper le match et utiliser tout leur kit pour vous faire galérer. Et au lieu de jouer sur la puissance de leur classe, vu qu'ils n'ont pas une classe très forte en général, ces mecs-là. Ils vont plutôt jouer sur la pression pour vous faire fail. Une fois que vous avez fail, ils vont en profiter. C'est exactement ce qu'il a fait. Il m'a fait fail plusieurs fois et c'est bien joué à lui. D'ailleurs, bien joué à toi, Charka. Franchement, très beau combat. Et sincèrement, je n'ai pas à me plaindre du Forgelave. On s'était mis d'accord tous les deux. On voit quand même que j'ai quand même l'avantage sur la map. Et c'est la première fois que je teste ce mod sur Ophi. Et franchement, je suis assez content des résultats. Malgré que c'est un baguette d'élimbe et des trucs blédard. Mais ça, on s'en fout. Dans tous les cas, la technicité du mod reste pareille. Donc bon, on va s'arrêter là-dessus, je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un combat bien excellent. Et du coup, à la prochaine vidéo les mecs. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501